Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes au salon Learning Technology, la découverte de tous ces acteurs qui innovent dans le secteur de la formation avec nous. Tout de suite, Marc Adler, bonjour. Bonjour Gérôme. Vous êtes CEO de Booster Academy. Alors, vous êtes dans la digitalisation des contenus, vous formez des gens. Alors, on est d'abord dans la formation professionnelle et effectivement, une partie de notre formation se fait en mode digitalisé. Alors, plus précisément, nous formons à peu près 10 000 personnes par an. Nous sommes présents dans plus de 20 villes en France. Nous formons soit des grands comptes en surmesure, en fait, pour vraiment se caler au plus près de leurs attentes, soit des entreprises plus petites, des TPE, des PME, des ETI, sur la base d'un catalogue de formation dans nos régions. Et c'est ce catalogue qui, pour partie, est dispensé en mode présentiel et pour partie en mode digitalisé. C'est quoi les enjeux aujourd'hui sur la digitalisation et sur la formation professionnelle et continue dans les années à venir, selon vous ? Alors, ma vision des enjeux, juste pour finir sur présenter Booster Academy, on est présents dans deux grands domaines qui sont le management et le commerce. Et donc, les enjeux pour nos clients et le lien avec la digitalisation, c'est que je pense que les clients ne veulent plus de contenu théorique. Ils veulent vraiment des formations pratiques qui leur permettent de monter en compétence réellement. Et donc, ma vision des enjeux de la digitalisation, c'est qu'on peut apporter du contenu pédagogique digitalisé pour permettre à des apprenants de monter en compétence théorique de manière autonome, en asynchrone. Et qu'après, en centre d'entraînement, on valide avec un entraîneur, avec un formateur, que la compréhension de ces enjeux théoriques est bien mise en application et bien pratiquée. Et c'est comme ça que se réalise la montée en compétence. Alors, aujourd'hui, en France, tout le monde se met à la digitalisation. Vous pensez qu'il y a encore des améliorations à faire, vous, chez Booster Academy ? C'est quoi vos objectifs dans les années à venir ? Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à la digitalisation dès 2013, dans une vie professionnelle précédente, où j'ai eu l'occasion de diriger un groupe d'écoles. Et on s'interrogeait avec les responsables pédagogiques sur l'apport de la digitalisation vis-à-vis de ces écoles-là. Et franchement, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des projets, des progrès substantiels, notamment par Quark Education, mais par le marché. Et je pense que ce n'est pas fini. Je pense qu'on a devant nous encore un champ de progrès infini. Après, l'enjeu, pour revenir sur votre question précédente, c'est de trouver les solutions adaptées à ce que recherchent nos clients. Et de ne pas se noyer dans la digitalisation pour la digitalisation. Donc, c'est trouver le juste milieu entre l'apport du digital et néanmoins ce qui, de mon point de vue, reste incontournable, qui est l'apport du présentiel et du formateur, du coach. Le présentiel restera toujours nécessaire. Mais aujourd'hui, les générations à venir... Mais dans une combinaison. Dans une combinaison qui intègre le digital et donc l'asynchrone autonome avec le synchrone collectif, avec le formateur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient quelque part digital natif. Et donc, il faut faire avec ces nouvelles technologies l'intelligence artificielle également qui arrive à grandir. C'est vrai que par rapport à 2013, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, il y avait des barrières à l'entrée, notamment psychologiques au niveau des apprenants, qui étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les apprenants basculent très facilement. Quand on leur soumet une partie de formation en mode digitalisé, basculent beaucoup plus facilement parce que c'est complètement ancré dans nos habitudes. Alors, on est sur le salon technologie nouvelle dans le secteur de la formation. Quelles sont vos attentes ? Quels sont les produits qui vous fascinent peut-être au sein de ce salon que vous n'avez pas encore entièrement visité ? Mais quelle est l'innovation à suivre selon vous dans les années à venir ? Vous me prenez un peu de cours. Non, je pense qu'aujourd'hui, il se trouve que chez Booster Academy, il y avait déjà une partie des formations qui étaient dispensées en distanciel. Et franchement, par rapport à la manière dont les solutions ont évolué sur le marché, on est dans l'amélioration. C'est-à-dire qu'on est dans la refonte de contenus digitalisés qui préexistaient, mais qu'on n'adapte pas forcément sur le fond. Parce que je disais que Booster Academy exerce dans deux domaines, que sont le management et le commerce. Les techniques pour mieux vendre, les techniques pour diriger ou pour manager sont les mêmes. En revanche, dans la manière de les dispenser, oui, le digital a fait des progrès incroyables. Et là, on est dans une logique de revisiter, de rénover, de revamper nos contenus digitalisés. Et de plus, maintenant, tout le monde maîtrise beaucoup mieux toutes ces techniques de la formation en digital. Ça, c'est sûr que par rapport à quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet en 2013, on va beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus qualitative que il y a quelques années. Marc Adler, merci beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Booster Academy, un site Internet www.booster-academy.fr et on vous dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada